Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Excusez-les monsieur Lefebvre, moi je vous ferai remarquer que je n'ai rien à dire, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais enfin bref, je ne veux pas qu'on me reproche encore. Depuis la dernière fois j'ai remarqué que votre bonne éducation était revenue, j'étais à votre école, je vous écoutais, vous m'avez donné des conseils, je les suis, est-ce que je tiendrai jusqu'au bout ? Est-ce que je tiendrai jusqu'au bout ? On se le dit souvent ça dans la vie. Il y a eu des débuts difficiles je crois, raconte un peu ta... au début tes parents ne voulaient pas que tu fasses ce métier. Non mais les parents ne voulaient pas de moi du tout. Et alors tu t'es sauvé de chez toi à 6 ans pour tenter ta chance au théâtre. Ça a été merveilleux au début et puis dur par la suite. Oui bien sûr, tu n'as pas dû trouver ton premier rôle comme ça. Oh non pas du tout. Il a fallu coucher. Est-ce que tu te souviens de ta première pièce ? Oh là là, mais je vais te dire une chose, je couche encore. Oh ! Eh bien tu vois on me l'avait dit, je ne voulais pas le croire. Oh si, oh si, oh si. En tout cas les débuts c'est dur hein. Oh oui, pour un petit surtout. Remarque tu n'as rien à regretter hein. Oh non, ah non j'ai passé le bon moment. Parce que s'il y en a un parmi nous quatre qui peut se vanter d'en avoir joué des rôles, c'est bien toi hein. Oh là là, oh là là oui. Tu peux marcher la tête haute. Oh oui, oh oui. C'est admirable. Vous ne pouvez pas regarder derrière moi surtout parce que… Dis donc, il n'y en a plus beaucoup de ta génération. Oh non, tu ne l'as pas non. Et j'en ai connu des grands hein. Oh là là. Oh là là. T'as connu Bouvin ? Bouvin ? Oh là là. Il était inoubliable dans la nièce. Oh, tu te souviens ? Il avait débuté au théâtre Lampilin dans le Petit Poucet, tu te souviens ? Je ne l'avais vu que dans le Chat Beauté. Oh oui mais là il jouait le rôle sur des échasses, il était remarquable. Une Chat Beauté. Bon, c'est fini là en direct de Pont-au-Dame là. Quand vous voudrez Marcel. Les vieux cabots. Oui ben vas-y Marcel. Allez. Pousse ta question. Allez Bouvin. Allez Bouvin. Bon, c'est terminé. C'est pour ça que je vote Mitterrand. Pour que ça change. Oh mais… Merci la majorité silencieuse. Alors donc Madame Fouché, qui habite dans Lyon… Je n'ai pas confiance en son mari. Un homme qui a vendu et trahi Robespierre. Et connu le petit Fouché. Oui. Petit défroqué. Qui a dit ? On l'appelait Gary Cooper. Peut-être qu'il avait envoyé de gens la guillotine. Ah tiens, il n'y arrivera pas. Voilà. Et vas-y Marcel, qu'on démarre. Rendez-vous à 22h avec les Sœurs Tuiliers. Tu te souviens ? De cochonne. Oh les Tuiliers. Marie et Josette Tuiliers. Oh là là. Il y a plus de 10 minutes qu'on est ensemble. Oui. Je n'ai pas encore pu poser ma première question. Mais ça a toujours été comme ça. Dès qu'on a joué une pièce, tu jouais le rôle muet. Rappelle-toi. J'adore. Louis Blas, il jouait le nègre. Enfin le pygmé. Non mais tu sais que si on les laissait faire, ils voudraient leur nom plus gros que le nôtre sur l'affiche. Bon. Puis-je... Pregez pas que vous êtes de trop, non ? Quatre acteurs avec des renvois de texte. Oh de texte. Oui. Qui a dit... Allez-y Marcel. D'abord je ne m'appelle pas Marcel. Ah bon ? Ensuite je tiens à préciser que j'ai 1m69. C'est une forme de provocation. Nous sommes bien d'accord monseigneur ? C'est exactement. Vas-y Marcel. Allez. Qui a dit... Si les femmes baissent si souvent les yeux... Quoi ? Parfois ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Si les femmes baissent si souvent les yeux c'est ça ? Il y a des jeunes filles chrétiennes dans l'assistance. Surveille ton langage Marcel. Lefèvre. Tapote-lui sur la main. Il y a deux S. Oui. Si les femmes baissent si souvent les yeux... Les yeux... Seulement afin de voir s'ils ne traînent pas par hasard un billet de 500 francs par terre. Oh c'est pas joli ça. Oh... C'est pesquin. Ça alors tu vois... Genre... C'est courteline ? Non. C'est une question à combien ça ? A 500. C'est un homme qui ne les aimait guère. Non. C'est un comédier... C'est une femme. Une femme. Oh... Elle ne se font pas de cadeaux en scène hein Marcel. Alice Saprich. Non. Sarah Bernard. Celle-là n'avait aucune illusion sur le désintéressement de ces pareilles. Excuse me sir. The lady she is... C'est pas George Sand quand même. C'est pas Colette. C'était une comédienne. C'était pas une comédienne. C'était un écrivain. C'était pas un écrivain. Encore qu'elle ait publié ses mémoires mais ça veut rien dire. Marie Marquet. Non. C'était une courtisane. Madame de Sévigné. Par personne interposée. Qu'entendez-vous Madame de Pompadour ? Madame Claude. C'était... Madame Claude. Bonne réponse de Roger Carell. Bon j'ai trouvé à cause du tarif. Mais vous avez connu Madame Claude. Pardon. Rires. Et pour une fois c'est pas encore. Car elle a répondu au fond. Rires. Rires. C'est mon chien qui a ses têtes. Oh dis nous. Je lui ai demandé un jour à la télévision qu'est-ce qu'elle faisait, puisque je l'ai interviewée un jour. Et elle m'a dit je présente des jeunes filles à des amis. C'est inattaquable, ça. C'est inattaquable. Que vous ne faites jamais d'ailleurs Philippe. C'est vrai. Non ça c'est vrai. je vais vous raconter une anecdote vraie j'habitais juste en face de chez madame claude à une époque rue de boulainvilliers et je dois dire que j'avais beaucoup d'amis les week-ends et j'ai vu une chose extraordinaire je voyais des chasseurs venir avec leurs chiens leurs fusils le vendredi soir et alors j'ai vu une chose sensationnelle c'est que le dimanche soir il y avait un livreur qui amenait le gibier et les gars sortaient à poil et à plumes et les gars sortaient avec le gibier et un jour il pleuvait et j'ai vu un mec consciencieux qui est ce qui a sorti ses bottes de la voiture et qui les a traînés dans le ruisseau pour en rentrant dire tu vois quel sale temps on était trempé jusqu'au zoo j'ai vu ça je te le jure et j'ai vu des gens rentrer si j'avais eu un appareil de photos ben tu serais riche c'est pas du bon monde tout ça c'est très beau oui mais c'est pas joli tu comprends maintenant pourquoi je vote de bray moi je suis pas un homme a changé d'opinion à cinq minutes les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl de 4h à 4h30 de monsieur ravix de viriville qu'est ce que charlemagne mis dans son lit après la mort de sa femme une dame une brique qu'est ce qu'il a mis dans son lit un coup dégonflable mais bien sûr c'est un objet qui avait appartenu à sa femme c'est peu dire quelque chose le cadavre de sa femme oui mais comment momifié momifié voilà excellente réponse de jacques martin et daniel c'est qu'elle dit de toute façon de son vivant elle était déjà froide c'est extraordinaire d'avoir une dame momifié en franlée il disait à ses petits enfants ne demandez ne dire bonjour à momie ça c'est drôle ça ça c'est merci tous les soirs avant de se coucher bonsoir mon amour vous prendrez bien une bière ah c'était gai chez charlemagne de madame blanchy dans l'isère non de vichy dans l'allié maréchal nous voilà devant toi le sauveur de la france nous jurons nous t'égard de servir et de suivre tes pas papa papa maréchal nous voilà nous voilà tu nous a redonner l'espérance, la patrie de la mer. Maréchal, Maréchal, nous voilà un tapin, alélie aille. C'est vrai que c'était le deuxième couplet, que vous ai bien. Un de chance que le premier couplet. Oui, oui, oui. Ça ne vous embête pas qu'on se rappelle de ton jeunesse. Oh non. Normal. Ce sont les seuls gauchistes qui connaissent Maréchal nous voilà, vous Non, non, je voudrais pas, je vous vois un peu l'air chagriné. Vous étiez dans les camps de jeunesse ? Comment donc ? Non, ils étaient en Allemagne. On était tout simplement au collège. J'étais sur le mot de saison. Et tous les enfants chantaient depuis l'âge de 6 ans, on chantait ça, maréchal de nos voilà. Exactement, sinon on n'avait pas de biscuits caséinés. On nous supprimait nos 250 grammes de pain, et rien comme matière grasse, alors on affiche le chantier maréchal. Oh là là ! Vous étiez bien égale, vous savez. Toi, c'est ce que le gouvernement nous octroie aujourd'hui, hein Marcel ? Oh là là ! J'ai défilé, toi, vendredi ? Oui, il y a du monde, hein ? Oh là là ! 7000 d'après la préfecture de police, 15000 d'après nous. À mon avis, ils se sont trompés de rassemblement. Moi, je l'ai entendu à la TSF. J'ai perdu mon pédé. Oh ! Ce n'est pas possible. Oh, ma femme n'était pas contre. Vachement. Mais ton béret et la moumoute, ou ton béret... Tout est parti ! Oh ! Ah, ben c'est là que j'ai récupéré une moumoute. Ça fera le bonheur d'un chauve, hein ? Alors, Mme Blanchy, pose une question artistique. Oh oui, allons-y. Mme Blanchy nous dit... Allez, vas-y, Marcel ! Quelle est la particularité du tableau de Vincent Van Gogh intitulé... Van Gogh ? Van Gogh ! 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 Les Aliscans pensent parfois à la douceur des choses... Vigne rouge d'Arles ! Vigne rouge d'Arles ! Vigne rouge d'Arles ! J'aime pas les tableaux, j'aime mieux les fenêtres. Il offre-tu dans la couleur ? Dans la composition ? Dans la forme ? Il est pas signé ? Il n'y a pas de personnage. Il est peint avec une matière spéciale ? Il est peint sur toile ? C'est pas le sujet, c'est pas la matière, c'est pas la toile. C'est le dernier tableau que Van Gogh a peint pour le docteur Gachet... C'est pas la taille ? Non, il n'est pas de lui. C'est sûr. Bon, alors... Ça vient de la chose qu'il a employée pour peindre ? Non, non, non. Mais dites-le-moi gentilement. Il n'y a pas de personnage dans ce tableau ? Peu importe, le sujet n'est pas en cause. Alors, ça s'appelait les... C'est la façon de peindre ? Non plus. Ça fait au moment où il l'a peint ? Non plus. Le lieu ? Non. C'est une toile qu'il a signée seulement deux ans après sa mort, je crois. Ça existe les œuvres posthumes ? Tu comprends pas avec le père ? C'est pas la façon dont elle a redécouvert, non ? Non. C'est sa première toile ? Non. Non, ça m'étonnerait. C'est pas la dernière non plus. C'est pas la dernière non plus. C'est pas pendant cette toile-là qu'il s'est arraché l'oreille ? Non. C'est pas une toile qu'il aurait faite en compagnie de son pote Gauguin ? Non. C'est pas une rare toile qu'il ait peint sur le motif ? Non. C'est pas la toile qu'il a offerte au facteur ? Il n'a pas peint cette toile tout seul. Il n'était pas seul. Il l'a peint de la main gauche ? Le titre a une importance ? Non. T'es très malade, hein, Gauguin ? Très malade. C'est la façon dont il a peint la toile ? Non. Ah oui, 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 oui. Mais il a fait un geste... La façon dont il l'a vendu, non ? Oui. Vous vous en foutez du geste beau qu'il a fait, mais je ne vous le raconterai pas. Il l'a échangé. C'est la toile la moins chère ou la toile la plus chère ? Non, non. C'est la seule toile qu'il ait vendue. C'est la seule toile qu'il ait vendue. Bonne réponse de Daniel Cicaldi. Bonne nuit avec les grosses têtes dans la nuit des temps. On retrouve Philippe Bouvard et une émission de 1980 avec Roger Carrel, entre autres, Jacques Martin, Daniel Cicaldi et Jean Lefèvre. De Madame Brun, de Paris. Madame Brun ? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Madame Brun ? Qui sait parler toutes les langues sans jamais en avoir appris aucune ? Il y a une astuce, là. À part moi, je vois pas. Il y a une astuce. Il y a une grosse astuce. Qui sait parler toutes les langues ? Un robot ? Sans avoir jamais appris. Une machine ? Il s'agit d'un être humain, non ? Non. Bien sûr. La Bible ? Non. C'est une astuce, mais très simple et très logique. Comment dit comment ? Parler toutes les langues sans avoir jamais appris. Mais ça... Quoi ? Fastoche. Fastoche. Il y en a pas Bono comme question. Fastoche. Les sourmuets ? Non. Le braille ? Non. Non, parler toutes les langues, ça a un autre sens sans doute. Ah non, 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 non. Ça veut dire effectivement... C'est l'aspect polyglotte de la chose ? Oui, oui, c'est polyglotte. À ceci près que ça parle la langue de l'environnement. L'espéranto ? Non, non, mais... On a déjà trouvé depuis longtemps... Ah, parce qu'ils ont... Laissez-les barboter, hein ? Voilà. C'est pas un être humain. Ça n'est pas un être humain. C'est pas un animal. C'est une machine ? Non. C'est pas une machine. C'est un animal. Dieu ? C'est la nature. On a dit que c'était Dieu, mais non. Dieu et... Dieu et polyglotte ? Les ondes ? Non. Le vent ? Non. Les soleils ? Non. La lune ? Non. Oh, la lune, ça parle quand même. J'ai rarement rencontré dans ma carrière masculine une lune polyglotte. Hein ? Ou alors, quelle carrière aurait fait cette jeune fille ? Dans le ciel ? Dans le ciel ? Non. C'est un élément naturel. Oui, la terre. Un ruisseau, l'eau. Non. L'écho. L'écho ! Bravo ! Bonne réponse de Marc Martin et oui. Question astucieuse, mais simple, logique et à laquelle il n'y a rien à redire. T'es intelligente, hein ? Bostron ! Comment s'appelle-t-elle ? Qui ? La dame qui a posé cette question ? Madame Brun. Ah, ben... Je me rappelle de Joseph Brun. Oui, oh là. Jojo ? Oui, l'arménien. Oui. Il pissait au lit, tu te souviens. Il disait au vrai nom, c'était... Kessichien. Kessichien, oui. Tu sais qu'il a engagé cinq ans. Oh. Oui, après, oui. La Légion ? Oui, la Légion. Il n'a quitté l'armée qu'après Mersel Kébib. Oui. Pour rentrer dans la LVF. Oh. Il a épousé un boudin. On ne peut pas dire ça, c'était un boudin blanc en tout cas, parce qu'il détestait les autochtones. Oh là là. Mais, vous savez, si nous sommes là, c'est grâce au commandant Segaldy, parce que lorsque l'Allemand a détourné avec Maestria, il faut bien le dire, la ligne Maginot, et alors que nous l'attendions dans les forêts vaugiennes, il nous est tombé dessus pratiquement, débarquant par la Belgique, par la Belgique, s'il n'y avait pas eu la présence d'esprit d'hommes, d'officiers qui n'ont pas renoncé à leur charge, nous ne serions pas là. Je tenais à le dire. Merci, mon commandant. Merci, Martin. Oui. Alors, qui nous a indiqué le chemin de la fuite ? Le commandant Segaldy. Qui avait la carte ? Qui nous a dit, tous ces matantes à Périgueux ? M. Martin, vous ne pourriez pas arrêter votre char une seconde ? Qui nous a dit, débarrassez-vous de vos douilles ? Nous conserverons le tabac d'une autre façon. C'est qu'elle dit. Tu t'en souviens, Lefebvre ? Parce que Lefebvre ne dit rien. Mais moi, je ne suis pas fou. Son petit sourire. Je les ai gardés, mes douilles. M. Lefebvre, vous m'aviez promis... Ah ben, je vous dis ce que je veux dire. Je vous raconte ma guerre, vous m'engueulez, je vous dis. C'est pas parce que, Bouvard, vous avez réussi à vous planter à l'état-major, vous allez impunément... Vous m'engueulez parce que j'ai gardé mes douilles. Ah non. On s'est fait casser la gueule pour que vous portiez des costumes de Zazou aujourd'hui. Et je peux vous dire que Lefebvre, ce sont ses cheveux. Oui. De Mme Crapel de Boussy-Saint-Antoine. Mais les Crapels de 357 quand ce sont... Parce qu'il fallait tenir huit jours sans colis, sans nouvelles des enfants. Heureusement, le soir, commandant Cicaldi nous réunissait dans la tranchée et nous élevions notre âme vers Dieu. Mon Dieu, nous t'offrons les bouches de demain, nous leur entrerons dans le train. Jésus bénit nos baïonnettes, fais attention à nos castagnettes. Voilà. C'est une France catholique et française. Il te reste un coin à toi, Jean ? Non. Il te reste de la couverture ? Il te reste un petit coin ? Ça va, je suis encore au chaud. Moi, j'ai plus rien. M. Bouvard, est-ce que vous pourriez dire aux loups que le chaperon rouge ne viendra pas aujourd'hui ? J'ai peur qu'il vous bête. Surtout que ça fait une heure qu'il se tape des galettes, alors. J'hésite à vous poser la question de Mme Crapel parce que je sens que vous allez encore la détourner. C'est pas ça, détourner. C'est que vous avez du mal à la placer. Quelle est la contenance d'une fillette ? Un demi-litre. Un litre. 35 centilitres. 35 centilitres. Bonne réponse. De Rob Ducaret. Il s'y connaît. Qu'est-ce qu'il y avait dit une demi-douzaine de cachous ? C'est Jacques Martin. Je ne répondrai pas à ces insinuations. Il y a eu amnistie. Allo, Jean, la prochaine. De M. Albert. Oui ? C'est pas son vrai nom, ça. De Bren Laleux, en Belgique. Oh bah, il en faut, Bren Laleux. Au 18ème siècle, que faisait le fonctionnaire qui avait pour mission de recenser les chiens que les gens ne déclaraient pas ? Il aboyait dans les rues. Il aboyait dans les rues. Excellente réponse de Jacques Martin. Oui ? 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 Et il se passait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chiens lui répondaient. Ouh ! 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 Ben vous pourrez donner un cache à mes chiens, je vous le dis moi. Ils vous ont aidé là. Ce n'est pas Garel qui a fait tous les chiens là, il faut le préciser. Bon c'est fini, Cabot. La pipa c'est parti, ça dure deux heures hein. M. Lefeb, voulez-vous rappeler votre... Poulouse, c'est tout, couchez. Non, non, ben commence pas. Il s'appelle Polo ? Oui, Polo. Et youpi la joie à l'optique. Viens Polo, viens. C'est tout Polo. Viens Polo, viens. Lequel c'est Polo ? Le Polo. Bon c'est tout Polo. Oh, ta gueule ! Chut ! Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Philippe Bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. ... ... ...